salut tout le monde c'est gg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation d'un colis colis reçu d'un abonné donc merci à toi christophe c'est battu m'envoie un colis tous les mois pour faire vivre la chaîne et franchement je suis happy à chaque fois c'est la surprise parce qu'à chaque fois que j'ouvre la boîte aux lèvres je m'y attends pas du tout et ça me fait super plaisir donc si vous aussi vous voulez faire un petit cadeau pour faire vivre la chaîne il ya deux solutions soit vous prenez contact avec moi et ben on voit ensemble pour que je donne mon adresse ou quelque chose ou soit tout simplement vous regardez dans l'onglet à propos là dans la bannière donc à playlist vidéo playlist machin chose à propos et là il ya un moyen de faire une donation via paypal à la chaîne et bien sûr que cet argent sera uniquement pour la chaîne c'est à dire investi soit pour faire des jeux cadeaux soit pour acheter peut-être un petit peu de matériel une lampe un système d'éclairage plutôt ou alors bien sûr tout simplement en miniature pouvoir faire des commandes et vous présenter d'autres produits qui pour l'instant ne sont pas accessibles donc voilà je vous en remercie maintenant ce que vous voulez voir c'est le contenu du colis donc là c'est un petit colis mais faut pas se fier aux apparences parce qu'il est petit mais costaud c'est comme les petits pimous alors il faut pas que je fasse tomber surtout et il est bien 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 gardé allez on va commencer avec un petit tracteur 6q super sympa franchement super cool ce petit tracteur 6q alors il n'y a pas de référence dessus voilà je voulais regarder donc c'est un classe 850 action et à marquer dessus alors j'y connais strictement rien en tracteur je voulais regarder les chaînes je pense même pas marqué voilà en tout cas il est super cool ce petit tracteur 6q on continue avec une invention hot wheels alors là je vais devoir regarder parce que je connais pas rd 0,5 rd 0,5 voilà une petite invention hot wheels en très bon état en plus un petit peu un petit manque de peinture devant et tout mais bon voilà ça reste les jeux de son son enfant comme il a dit et on continue avec une petite bmw x5 c'est quel fabricant c'est willy petite bmw x5 willy voilà hop on passe au modèle suivant alors je vais essayer d'aller vite parce qu'il ya beaucoup 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 de modèles je vous ai dit faut pas se fier aux apparences cadillac sien hot wheels donc celle ci je l'avais déjà je l'avais pas présenté sur la chaîne mais je l'avais déjà alors il n'a qu'une un seul modèle je crois sur deux modèles voilà avec celle ci que j'avais déjà petite porsche 356 a revu par maisto donc là il existe pas mal de variantes il y en a où c'est marqué 356 maintenant il s'est pas marqué 356 là c'est sympa ce moule porsche 356 a revu par maisto assez sympa franchement réussi donc voilà ça c'était deux modèles que j'avais déjà dans ma collection maintenant tout le reste je n'avais pas allez on continue avec ça alors case 600 quoi de place quoi quoi de trace 3 quoi de track alors là vous mettez tout de suite en commentaire à quoi ça sert cet engin je me suis demandé c'était pas une dameuse pour patinoire alors ceux qui savent ils ont qu'à le mettre en commentaire donc là c'est du sicule voilà il n'a que sicule pour sortir des des trucs comme ça là voilà là on a un super retour de lumière voilà donc là je pense que c'est quelque chose parce que c'est sur chenille je pense que c'est quelque chose pour patinois je dirais parce que je vois mal ça sur des pistes de ski tourner qu'il n'y a pas de cabine ni rien parce que sur les pistes de tic ça caille quand même ensuite une petite hot wheels invention hot wheels alors celle ci ne tourne pas alors c'est xs iv e alors c'est si j'avais déjà en rouge mais faudra que j'aille voir parce qu'il me semble que la mienne et ça tourner comme ça et là ça tourne pas c'est fixe donc est ce que c'est le même modèle il n'y a que quand j'irai le référencer que je verrai si c'est le même modèle ou si c'est pas le même modèle ou si c'est un modèle ressemblant en tout cas cela je l'avais pas c'est sûr et certains ensuite encore une invention hot wheels avec ce mother 2 mother 2 sympa celui-là est marqué jungle dessus j'aime bien perso ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien un gros big bloc devant qui sort de gros échappement assez sympa ouais pas mal ensuite alors ça alors ça j'ai été très surpris de voir le fabricant alors ils appellent ça ford gp ford gp voilà et c'est maisto qui a fait ça donc assez surpris parce que je m'attendais pas ce que ce soit du maisto quand je l'ai vu dans la cage j'ai dit ah ça doit être plus du match box et encore je connaissais pas je me suis dit tiens c'est bizarre et là j'ai été un petit peu trompé en tout cas elle est super sympa cette petite ford ça ressemble pas vraiment à une ford c'est ça le truc ça ressemble plus à une jeep une jeep qui a une ford en plus il ya voilà le logo de l'armée américaine dessus on continue avec une invention hot wheels ça ça me rappelle des trucs alors c'est une c'est une alors on saura pas ce que c'est x 16 21 voilà ce qu'il faut taper sur google pour avoir le nom d'une buggy peut-être quelque chose comme ça d'une quelque chose d'unit d'une dirige je sais plus tout cas je l'avais pas celle ci mais je l'avais dans un jeu vidéo jeu vidéo twill's et ouais et est sympa en plus il ya au dessus c'est pas la même tempo là que là bien un c'est effet guépard et l'autre c'est effet zèbre voilà donc ça doit être une série safari je pense quelque chose comme ça j'ai dû y avoir on continue avec une maisto une chevrolet cheville caprice une chevrolet caprice alors celle ci je l'avais pas sûr et certain alors je l'ai en rouge mais je l'ai pas comme ça 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 c'est vraiment un modèle que j'aime bien maisto assez sympa pour certains modèles très réussie en tout cas cette petite caprice j'aime bien moi ensuite on a du majorette non c'est du sicu du sicu avec un tractopelle voilà petit tractopelle sicu tout fonctionne dans super état en plus très 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 sympa alors je sais pas si là vous entendez mais l'impression qu'ils sont en train de damer à côté de chez moi là il ya tout qui vibre il ya tout qui vibre attend moi je vais aller les rejoindre avec mon ils sont en train de passer ça en fait j'ai l'impression juste à côté donc là c'est du majorette la dame je sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais en tout cas ça vit de partout ça fait un boucan du tonnerre voilà super majorette donc là c'est vachement gros en taille 1 56e super sympa super beau bel engin de chantier ouais ça c'est assez imposant et en plus il est il est en super état il est proche du neuf voilà et il est bien 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 lourd en main j'aime bien alors ensuite on a une petite une petite alors ça elle est au 1 87e une petite skoda superbe combi non 1 72e c'est du abrex une skoda superbe combi ah très 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 sympa alors le sol bémol de cette miniature c'est que c'est pas de la tampon qui a dessus c'est tout simplement des autocollants des autocollants des autocollants skoda voiture officielle il ya marqué skoda voiture officielle sinon elle est super sympa 1 72e on a encore une autre une petite 1 72e avec la petite skoda fabia alors là c'est aussi du abrex abrex ouais 1 72e donc j'ai pas dit c'est du plastique alors la superbe combi est en métal celle ci est en plastique petite skoda fabia si ça continue que vibrer comme ça je vais me prendre une voiture sur la tête ensuite on a une petite hot wheels une vieille hot wheels une t-bird petite t-bird hot wheels dans son jus alors ça devait être une hot wheels qui devait changer de couleur je suppose je suppose attesté une color swift en tout cas merci à toi pour le coulis il ya une voiture en blister et en plus une que je n'avais pas la volkswagen caddie delivery je l'ai vu en magasin mais je pense pas d'avoir acheté celle là il y a un doute j'irai vérifié mais il me semble pas voilà pizza il y a marqué dessus on savait tellement que la caméra l'a dit mal à faire le focus c'est sympa tout ça ensuite on a de nouveau un engin de chantier une bétonnière revue par six culs et elle est magnifique donc là pas mal de six culs pas mal de hot wheels un petit peu de maisto dans ce colis vous voyez le petit colis il cachait bien des choses dedans et tout était comme d'habitude soigneusement emballé ça fait plaisir voilà la la benne est amovible la benne partie bétonnière est amovible franchement super bien là ah oui je sais avec laquelle je vais finir ou je sais avec lesquels je vais finir alors là on a un petit ford hot wheels ford alors celui là c'est fait longtemps que je n'avais pas vu un f150 de 97 dans son jus dans son jus f150 de 97 donc c'est pas le plus beau des f150 celui-là loin de là même c'était pas le plus beau moule c'était un petit peu gentil à l'époque au niveau de la calandre je trouvais personnellement voilà donc f150 de 97 ensuite on a non mais c'est peut-être celle-là la dune buggy remarque une dune hit-up voilà une dune hit-up hot wheels invention donc qui était sur le jeu what wheels for laser je sais plus comment il s'appelait là c'était sympa ce jeu moi j'aimais bien sur tablette ou sur téléphone sur android ah bien sûr qu'au début de tous les jeux tu as des voitures de des voitures de merde c'est comme ça ensuite on a ah ça aussi ça c'était original je trouvais dans le colis je l'avais jamais vu c'est une maisto c'est une porsche 550 à speeder très sympa par contre je trouve que les roues sont un petit peu grosses alors j'en ai déjà vu en vrai des 550 speeder ou sparider tout dépend comment on prononce là ouais les roues elles sont un peu grosses je trouve mais sinon carrosserie super cool super bien fait c'est sympa et je l'avais pas donc présence du logo avant et arrière et pas de tempo et les roues c'est marrant ils ont mis des roues des roues à relief mais quand je vous dis relief il y a du relief quoi avec ça tu peux rouler sur la terre c'est limite des roues de 4x4 alors si ça veut bien focaliser ça veut pas ensuite on a alors un petit peu les mêmes roues que sur ce Humvee maisto alors la différence entre Hummer et Humvee je sais pas trop franchement j'en sais rien parce que pour moi j'aurais dit ah tiens un Hummer mais en fait c'est un Humvee donc si vous le savez vous avez qu'à le mettre en commentaire à mon avis les Humvee c'est pour l'armée américaine ça doit être pour l'armée tout simplement ou alors c'est vraiment un fabricant à part en tout cas pour moi c'était des ça ressemble vraiment à du Hummer quoi il doit y avoir un truc une petite Mustang que je n'avais pas Twills là il manque quelque chose par contre il manque la partie vitrée au dessus Mustang GT Concept voilà elle est convertible maintenant mais en principe il y a une partie vitrée au dessus voilà donc je l'avais pas elle va prendre pas c'est marrant il y avait même c'est là que tu vois que c'est quand même bien fait t'as même une roue de secours à l'arrière t'as l'impression que c'est comme les anciens dans les anciens coffres majorette quand tu ouvrais le coffre t'avais une roue de secours un petit sac un chien là c'est sympa et ah j'allais dire la dernière pièce l'avant dernière pièce alors là les deux pièces pour moi se valent c'est vraiment les deux les deux perles rares les deux perles de ce colis alors là j'ai ce trou de mémoire par rapport à cette ferrari 300 c'est une combien ça ah je sais plus du tout si vous le savez mettez le en commentaire donc c'est une ferrari hot twist 355 bb ah là j'ai le trou j'ai le trou 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 de mémoire en tout cas super belle je ne l'avais pas je pensais que c'était du speed machine mais c'est pas du speed machine parce que les roues c'était voilà les roues c'est spécial speed machine en principe mais là c'est pas du speed machine c'est une 300 150 150 B 300 je sais plus je sais plus j'en ai vu tellement que là là j'ai un trou ou si vous le savez mettez le en commentaire en tout cas ça là elle est super sympa j'adore alors je dis pas que les autres je les aime pas bien sûr je les adore aussi mais pour moi c'est les deux plus belles pièces de ce colis et là on va finir avec la dernière pièce un autocar 6q et c'est un man et je ne l'avais pas donc Hortman Ryzen voilà et je ne l'avais pas et il est en très bel état j'adore parce que j'en ai un en rouge j'en ai un dans une autre couleur mais je l'ai pas celui là en gris super sympa j'adore ah là tu m'as fait super plaisir avec ce colis encore une fois donc un grand merci à toi Christophe pour tous ces généreux cadeaux et vous voyez ça fait des vidéos avec ça j'arrive à faire une vidéo supplémentaire que j'arrive à incruster dans la semaine pour que bah on est pour faire vivre la chaîne pour qu'il y ait plus tout simplement plus de support et plus de choses à regarder c'est varié voilà il y avait du CQ du Hot Wheels du Maisto et du Abrex de mémoire j'ai fait le tour de tous les fabricants qui étaient contenus dans ce colis donc un grand merci à toi Christophe donc vous aussi ça vous dit de faire un cadeau à la chaîne ou de faire vivre la chaîne tout simplement par le biais d'un cadeau ou d'un don n'hésitez pas à aller voir la rubrique soit à propos pour le don soit prendre contact avec moi sur Facebook ou n'importe quoi pour voir pour offrir un colis quelque chose de clair un grand merci à toi et n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à vous abonner à la chaîne si vous ne connaissez pas GGLCF c'est 2 à 3 vidéos par semaine actuellement c'est plutôt 3 vidéos par semaine voire même 4 des fois le pouce bleu, le com tout comme d'hab et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo allez bye bye